Pour résoudre cette équation trigonométrique, nous allons essayer de la ramener à une des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. La résolution de ces équations trigonométriques fondamentales est expliquée en détail dans le tutoriel F5-0-29. Ici, ce n'est pas compliqué de ramener cette équation à l'équation fondamentale tangente égale tangente, puisque racine carrée de 3 tiers, c'est la tangente de pi sixième. Ainsi, nous l'avons déjà, cette équation fondamentale. Les solutions de cette équation s'écrivent comme ceci. Interprétons, la tangente du premier angle est égale à la tangente du deuxième angle, si et seulement si, le premier angle est égal au deuxième angle, plus k fois pi, où k désigne un nombre entier. Ces solutions se lisent de suite dans le cercle trigonométrique. Appliquons donc cette formule pour notre équation fondamentale. Hop, c'est fait. Le premier angle, x, est égal au deuxième angle, pi sixième, plus k pi, où k désigne un nombre entier. Nous dessinons toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique. Voilà l'angle pi sixième, plus pi, plus pi, plus pi, plus pi, ou encore moins pi, moins pi, moins pi, etc. Remarquons que là, je n'ai pas inscrit 7 pi sixième, mais moins 5 pi sixième. Comptons ensemble. Point de départ, c'est là. 1 pi sixième, 2 pi sixième, 3 pi sixième, 4 pi sixième, 5 pi sixième, 6 pi sixième, et 7 pi sixième, donc cet angle-là, c'est 7 pi sixième. Par contre, ici, il est inscrit moins 5 pi sixième. Comptons encore une fois ensemble. Point de départ. Moins 1 pi sixième, moins 2 pi sixième, moins 3 pi sixième, moins 4 pi sixième, moins 5 pi sixième. Pourquoi inscrivons-nous moins 5 pi sixième et pas 7 pi sixième? Parce que moins 5 pi sixième se trouve entre moins pi et pi. On dit que ceci, ce sont les solutions principales, parce que ces angles se trouvent entre moins pi et pi. Maintenant, nous allons encore écrire tous ces angles-là dans l'ensemble solution. Donc, toutes les solutions de cette équation trigonométrique, ce sont les angles pi sixième plus k pi, tels que k soit un nombre entier. Et voilà, l'exercice est terminé.